Si vous ne voulez pas finir comme moi, je vous invite vraiment à consulter ce tuto sur les différents types de squelettes qu'il existe dans Sea of Thieves Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne MonkeyJV On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto Sea of Thieves Aujourd'hui on va parler des différents types de squelettes Comme vous pouvez le voir, je suis en train de réaliser un fort actuellement et on peut voir qu'il y a différents types de squelettes qui s'approchent de moi Donc vous avez les squelettes qui sont armées d'épées bien sûr Vous avez les squelettes qui sont armées d'armes à distance comme des trombons, des pistolets qui peuvent vous attaquer à distance Vous avez aussi les squelettes explosives qui transportent des barils de poudre et qui peuvent vous tuer en explosant comme cela Donc ça il faut les éviter et courir très très loin Et vous avez donc différents types de squelettes parmi tous ces squelettes qu'on vient de voir Donc dans un premier temps on va voir les squelettes comme vous pouvez le voir, les squelettes des ombres, les squelettes des ténèbres Ceux que vous ne pouvez pas toucher lorsque c'est la nuit, voilà c'est impossible Donc pour le faire soit vous attendez le jour, ça peut prendre plus ou moins de temps selon où est-ce que vous en êtes dans la nuit Ou alors vous utilisez la magie de la lampe Il suffit de brandir la lampe pour du coup les rendre tangibles et enfin pouvoir les attaquer pour les détruire Voilà et donc là j'en ai tué Donc voilà pour le premier type de squelettes qu'il existe dans Sea of Thieves D'autres squelettes existent bien sûr, vous avez ceux là par exemple Donc généralement ils n'ont pas d'armes, ils sont colorés de bandanas et de cache-oeil violet Donc pareil ils peuvent avoir des armes mais généralement ils sont très nombreux et ils n'ont pas d'armes sur eux Donc ils vous attaquent avec les mains, ils sont très rapides Et sinon ils ont aussi des pistolets, des tromblons et parfois même des barils de poudre comme vous avez pu le voir Donc attention à ceux là, ils sont très nombreux Nouveau type de squelettes, les squelettes dorés Alors ceux là, ils sont très compliqués à vaincre Puisqu'ils sont immunisés aux attaques physiques Voilà, vous ne pouvez pas les attaquer comme ça La seule façon de leur faire des dégâts c'est de leur tirer dessus Comme ceci Alors par contre il faudra plusieurs munitions 2 J'appuie sur on mange 3 4 5, ça n'a pas suffi Normal il a mangé Si la technique des armes à feu n'est pas assez efficace Vous avez aussi ma technique si vous voulez Celle des boulets de feu Vous leur jetez un boulet de feu Et en fait l'or fond Et donc du coup ils vont mourir Vous les laissez brûler entre eux Et au bout d'un moment ils vont exploser Comme ceci Voilà Sinon vous pouvez aussi les faire exploser en tirant sur un baril de poudre Plutôt efficace Il existe aussi une autre technique avec le trident des sombres marées Disponible depuis la saison 4 dans Sea of Thieves Vous leur tirez dessus en chargeant deux fois il me semble Et ça les fait exploser aussi Donc ça, ce sera votre meilleur ami également Dernière chose à propos des squelettes dorées Vous pouvez les faire rouiller en les faisant aller dans l'eau En leur projetant de l'eau sur eux Je vais vous montrer ça Vous prenez votre seau Vous récupérez de l'eau Et vous leur jetez Et hop, ils vont rouiller Ça va les ralentir Donc c'est bien pour les regrouper à un seul endroit Sinon vous les faites se regrouper dans un point d'eau Et idéalement vous faites exploser un baril de poudre Ou à l'endroit où ils sont Comme ça vous faites d'une pierre deux coups Voilà un autre type de squelettes très intéressant Je dirais même que c'est mes préférés dans Sea of Thieves Les squelettes floraux Donc eux peuvent se tuer normalement Il ne faut juste pas les attaquer dans l'eau Puisqu'en fait ils récupèrent leur vie Regardez Et hop, vous voyez ils fleurissent Et en fait là ils récupèrent leur vie Donc ça ne sert à rien d'essayer de les tuer dans ces conditions Il vaut mieux du coup les sortir de l'eau pour qu'ils défleurissent si vous voulez Vous voyez, pour qu'ils flétrissent Et là vous pouvez les tuer Ceux là sont très intéressants je trouve A éliminer Donc si jamais je vais dans l'eau Ceux là Voilà, vont se régénérer automatiquement Et là ils deviennent vraiment compliqués à tuer Et vous imaginez bien que lorsqu'il pleut Ils sont très 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 compliqués à tuer Il y a vraiment une pluie Donc attendez qu'ils flétrissent comme ça Vous verrez qu'ils sont très faibles Voilà, terminé Voici un autre type de squelettes que vous allez pouvoir voir dans Sea of Thieves Les squelettes cendrés Alors eux ils sont très très faibles Quelques coups de coutelas suffisent à les tuer généralement Et ils ne sont trouvables normalement que dans le Devil's Horror Une des seules régions du jeu qui les abrite C'est celle où il y a, vous savez, tous les canons, etc C'est celle où il y a tous les volcans, etc Et en fait eux sont invoqués également avec les seigneurs des seins D'où leur présente sur ce fort Dernier point sur eux, ils sont immunisés au feu Lorsque vous allez voyager dîner en l'île Vous allez parfois tomber sur des capitaines squelettes Ils sont matérialisés par une apparence différente Et puis surtout un nom Ils sont plus difficiles à vaincre que des squelettes normaux Et en plus ils vous rapportent des récompenses Quand vous en tuez un, vous allez récupérer son crâne Que vous pourrez en plus de vendre à l'ordre des âmes Encore une fois, ne laissez pas se nourrir de la banane Pour ne pas qu'il récupère sa vie Et une fois qu'il est abattu Vous allez récupérer donc son crâne Des bourses d'or Et également Une quête de l'ordre des squelettes Pour où vous pouvez trouver par exemple des trésors Vous allez aussi rencontrer les squelettes les plus classiques du jeu Ceux-là Qui possèdent comme arme Soit le pistolet à silex Soit le tromblon Soit le coutelas Mais ceux-là aussi sont très très faibles Et peuvent faire fuir lorsqu'ils n'ont plus de PV Plutôt que de vous affronter Mais ils sont très faciles à vaincre Généralement il y a une petite musique d'ambiance Qui accompagne l'apparition des squelettes Et donc là on peut voir qu'on a un squelette tromblon On va donc abattre Donc deux coups d'épée suffisent Puis un squelette pistolet Et un squelette sans arme Et voilà Parfois ils vont laisser des bourses de munitions Et ça peut être bien pratique Pour vous Et voilà ce que j'avais à vous dire Au niveau des différents types de squelettes Qu'il existe dans Sea of Thieves Et écoutez j'espère que ce tuto vous aura été utile Et surtout que vous aurez appris des choses Et puis si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir En laissant des likes et des commentaires sur la vidéo Et bien sûr à partager cette dernière autour de vous Si le contenu de cette chaîne vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Ça permettra de me soutenir Et aussi de cliquer sur la petite cloche Afin d'être informé des prochaines vidéos Qui vont arriver sur la chaîne Et nous on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures Salut à tous ! Salut !